Vous écoutez Pierre Nantel. Bonjour M. Nantel. Nos shows, des annulations de dernière minute qu'on ne peut pas remplacer au fond, quand le rendez-vous est remplacé 24 heures d'avance, même je vous dirais jusqu'à 12 heures d'avance, on est capable au moins de donner le rendez-vous à quelqu'un d'autre. Sauf que le phénomène de nos shows de plus en plus fréquent, et malheureusement c'est sous-estimer ce que vous avez, parce que la régie d'assurance maladie va comptabiliser ce qu'on leur donne comme information. On n'a pas toujours le temps d'aller coder la visite comme quoi le patient n'est pas présenté pour informer la régie d'assurance maladie, vous voyez dans notre journée de travail qui peut être épouvantable des fois, on passe autre chose, on dit bon écoutez là c'est pas quelque chose d'important pour ça. Donc il y a beaucoup de médecins qui ne, puis moi le premier, je veux dire moi 80% du temps je vais les noter, mais dans ma clinique où je travaille on est 15 médecins, sur les 15 on a à peu près 2 ou 3 qui le font régulièrement. C'est vrai que vous ne mentionnez pas, vous ne mentionnez pas à la régie que tel ou tel rendez-vous finalement ne s'est pas présenté, par contre vous ne serez pas payé parce que lorsque vous téléphonez à votre comptable pour dire ben voilà j'ai eu tous ces rendez-vous là, vous avez une rétribution en fonction des actes que vous posez, mais ces gens-là ne sont pas venus, donc vous vous avez perdu les sommes en question, et la société a perdu une occasion de soigner quelqu'un avec un omnipotentien comme vous. C'est surtout l'occasion de donner ce rendez-vous à quelqu'un d'autre, parce que plus souvent qu'autrement, 99% du temps, on se rajoute des patients dans la journée, 2, 3, 5, vous le savez, vous appelez votre médecin, il y a une petite urgence, je fais un peu de fièvre à un enfant qui fait, on va rajouter. Donc en termes de perte de revenus, c'est pas majeur pour nous, puis c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on regarde c'est que c'est un rendez-vous qui aurait pu être donné à quelqu'un d'autre, puis malheureusement, il ne l'est pas. Oui, c'est ça. Et dans une situation comme celle-là, il serait facile de dire, bon, bien c'est ça, les gens sont irresponsables aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de leur privilège d'aller voir un omnipraticien, puis finalement, ils négligent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ils essayent de canceller. Effectivement, parce que vous le savez, le temps d'attente, j'ai changé mon logiciel de téléphone il y a trois semaines. On a à peu près 40 à 45 % des appels téléphoniques qu'on ne peut pas répondre, parce que plus que je rajoute de secrétaire, moins que j'ai le temps de répondre. Donc, on a amélioré, de 45 % n'ont répondu à à peu près 25-30 %, mais quand même, il reste beaucoup de monde au téléphone qui attendent. À quand les logiciels qui vont venir nous dire, peut-être que ce serait plus simple de le faire? Ça se fait dans d'autres secteurs. Pourquoi dans le secteur de la santé? Je vous dirai pourquoi dans le secteur de la santé, on est encore à l'ère des fax. Ah oui, ce n'est pas terminé cette grosse blague du fax. C'est encore quelque chose qui est en fonction. C'est incroyable. Mais oui, malheureusement, c'est encore là. Malheureusement, c'est encore là. Donc, ici, on pourrait espérer que, disons, le fameux Santé Québec, la nouvelle organisation, avec leur top gun, je déteste cette expression. C'est comme si ça donne l'impression que c'est des militaires américains qui vont s'occuper de la gestion de notre santé. Mais ces gens-là, ces champions de l'administration pourraient, par exemple, dire ce que vient d'écrire comme situation de M. le docteur Daher, il faut régler ça. Donc, vous imaginez une espèce de... Parce que, naturellement, moi, si j'appelle mon médecin... Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille. Je suis vraiment chanceux. Merci beaucoup. Je veux la rejoindre. Je passe par le CLSC où elle travaille et j'arrive à la centrale de rendez-vous. Puis là, je lui donne mon nom. Ultimement, si je dois canceller, je vais faire la même démarche. À l'inverse, je suis content que je parle à quelqu'un. Puis c'est vrai que ça peut être long. Vous évoquez qu'il pourrait y avoir un système plus centralisé. Ça fait peur quand on parle de système de santé si on veut centraliser quelque chose. Mais, au fond, comme le logiciel qui bloque les rendez-vous, on peut avoir un logiciel qui les annule également. Pourquoi pas? C'est vrai. C'est des logiciels qui sont à même nos dossiers médicaux et électroniques qui peuvent être utilisés. M. Daher, est-ce que vos collègues spécialistes vivent le même genre de problème? Est-ce que dans un cas comme celui-là... Parce que moi, je trouve toujours que les réalités sont bien différentes pour les omnipraticiens versus les spécialistes. Puis pour ça, je vous dis remercie d'emblée parce que c'est un choix de carrière. C'est un choix d'intervention, de type de clientèle que de faire ce que vous faites. Est-ce que les spécialistes vivent les mêmes problèmes ou ils se sont favorisés d'une quelconque façon? M. Daher, je ne peux pas savoir en général comment ça se passe, mais je le sais de quelques consultations que j'envoie aux médecins spécialistes. Puis je reçois une réponse comme quoi le patient ne s'est pas présenté à son rendez-vous. M. Daher, ça arrive. M. Daher, mais c'est quoi la fréquence? Je ne sais pas. M. Daher, parfois parce qu'ils n'ont plus besoin de la consultation. M. Daher, d'autres fois parce que ça fait tellement longtemps qu'elle a été demandé que... M. Daher, elle a trouvé d'autres alternatives. Le ramancheur du village. Mais dites-moi, M. Daher, en terminant, dans la situation que vous vivez, est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui vous sollicitent, par définition, doivent être de vos patients inscrits? On n'appelle pas un omnipraticien comme ça pour prendre rendez-vous. Ce sont tous des patients qui ont un rapport permanent avec vous. ou ils font partie des patients que vous avez « recrutés », entre guillemets? M. Daher, oui, avec un bémol. C'est parce que vous avez entendu parler du programme GAP et les patients, les clientèles orphelines sans médecin de famille. Les GAP, les patients qui sont inscrits collectivement par notre clinique. Je donne quelques rendez-vous par jour pour eux et quelques rendez-vous à des patients orphelins qui sont transférés par le 811 ou par les urgences des hôpitaux. Donc, on contribue quand même à essayer de donner ces rendez-vous. Puis, je vous dirais plus souvent qu'autrement, ce n'est pas nos patients inscrits avec nous individuellement qui s'absentent. C'est plutôt les patients inscrits collectivement ou orphelins qui sont transférés par d'autres modalités. Donc, ces gens-là sont en panique, ils cherchent des solutions puis ne pensent pas à la courtoisie d'annuler leur rendez-vous. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné de votre réalité, M. Daher. Dr Samer Daher, qui est médecin à la Cité médicale de Montréal.